Bonjour et bienvenue à ce deuxième module qui porte sur le rapport entre la cité et la campagne. Donc, on s'était arrêté sur cette dernière diapositive. On avait fait un bilan historiographique assez rapide et assez essentiel, assez synthétique, parti par Moses Field et il a été passé par Frank Kolb, Snodgrass, Osborne. On a vu la méthode de la prospection en archéologie très rapidement, évidemment. Mais l'importance de cette nouvelle méthode d'enquête archéologique à côté de la fouille pour pouvoir détecter des présences, surtout en dehors des centres urbains, grâce à l'analyse et des dispersions de tessons, mais pas que. Il peut y avoir aussi des restes de structures, il peut y avoir d'autres indices qui ne soient pas simplement des tessons, évidemment, bien évidemment. Et on était donc arrivés à la fin de ce parcours avec ces deux volumes que je vous avais présentés qui portent à la fois sur, encore une fois, vous voyez, le site, le countryside, donc la cité, la campagne, l'organisation spatiale, vous voyez, de la valeur de l'antiquité classique. Ça, c'est très intéressant, parce qu'il y a une approche aussi différente, il n'y a pas qu'une approche topographique, mais qu'il y a une approche plutôt anthropologique dans ce cas-là, et le rapport entre les deux dimensions qui composent la polis, la studonc et la hora, et puis avec ce supplément monographique de la BCH, le bulletin de correspondance hélénique, c'est-à-dire la revue officielle de l'école française d'Athènes, on avait ni l'accent sur un autre fait, c'est-à-dire que la plupart du temps, la question même du rapport entre le centre urbain et le territoire est quelque chose qui a été posé davantage dans le domaine colonial, dans le monde colonial, et avant même qu'en Grèce continentale. Et si dans le monde colonial, vous me laisserez passer cette expression, évidemment, qui de plus en plus est inappropriée pour définir le phénomène de la dite colonisation grecque, et bien, si dans le monde colonial, l'enquête, on peut dire, est déjà très bien avancée, avec des résultats plus ou moins importants, et dans le monde continental, dans la Grèce continentale, on a, disons que la recherche a souffert et souffre encore, comme je vous le disais, d'un certain retard. Donc, il y a encore la matière pour aller plus loin, pour reprendre les questions que nous avions abordées, d'ailleurs, enfin, que je vous ai montrées, en tout cas, et qui étaient celles qui restent encore ouvertes, celles de Kolb. Combien de gens ont travaillé en campagne ? Est-ce que le modèle de la société pré-industrielle est un modèle qui fonctionne, pour l'antiquité classique, ou pas ? Est-ce que ces gens, ils habitaient où ? Ils habitaient en campagne, à côté de leurs champs, ou plutôt dans des lieux centrales, une sorte de, on pourrait les appeler aujourd'hui des bourgades, ou même des petites mairies, n'est-ce pas, à partir desquelles ils se déplaçaient tous les jours pour se rendre au travail dans les champs. Donc, vous voyez, là, c'est des questions qui sont encore ouvertes, qui commencent à être au centre, d'ailleurs, d'un gros projet de recherche qui porte sur l'Athique, c'est-à-dire sur la région d'Athènes. Je pense vous avoir montré hier, sans doute, je vous ai montré une image de cela, de la région d'Athènes. Je ne la retrouve pas pour l'instant, elle a dû m'échapper. Elle arrivera peut-être plus tard. Et vous verrez, par exemple, qu'à l'Athènes, il y a une configuration particulière avec la présence des démoïs, ces communautés qui sont indépendantes, toutes étant dépendantes, d'une certaine manière, d'Athènes, et dans lesquelles les gens habitent, cultivent leurs propres champs, leurs propres terrains, sans être obligés d'aller vivre ailleurs. Le déplacement des habitants de l'Athique à l'intérieur d'Athènes sera quelque chose d'extraordinaire qui se produira lors de la guerre du Péloponnèse. Mais là-dessus, on en a parlé rapidement et on reviendra dans quelques instants là-dessus. Donc, au début du premier module, je vous avais aussi parlé de poser une question importante. Comment on distingue l'astuce de l'Akhora ? Comment on se rend compte qu'on a quitté l'un et on est passé dans l'autre ? Est-ce qu'il y a là, donc, une limite physique ? Est-ce qu'il y a là des marges qui permettent de distinguer les deux choses ? Est-ce que la question en soi, elle est intéressante en plus ? Ou c'est une question inappropriée ? Et je dirais que, première réponse est que la question est intéressante, mais ça dépend du cas. Pour des réalités, pour certaines réalités archéologiques, la question s'impose. Pour d'autres réalités archéologiques, la question ne fait pas de sens. Donc là aussi, vous voyez que, qu'est-ce que ça veut dire cela ? Ça veut dire que la limite que nous cherchons entre l'astuce et l'Akhora n'est pas forcément une limite figée, n'est pas forcément une limite physique. Et le fait de la chercher, parfois, peut avoir des conséquences néfastes sur la recherche elle-même. Mais en tout cas, voilà, nous allons maintenant voir un peu ce rapport, en tout cas, physique entre le centre et la campagne, physique entre guillemets, et je partirai de quelques considérations. Une chose est claire, l'espace urbain de la cité est, en général, nettement distingué des espaces funéraires ou de ce que nous appelons les nécropoles. La limite entre le lotissement urbain et l'espace rural est généralement marquée, mais pas toujours, et vous le voyez dans cette image, dont on parlera beaucoup aujourd'hui, par l'emplacement de la fortification, par la présence d'une fortification, donc le rempart. Mais, même si le rempart, en tant qu'objet architectural, est rarement repérable dans les phases les plus anciennes de la cité. La situation est très variable selon les sites, comme je vous le disais. selon les sites, selon la date, si on parle des colonies de fondation, selon l'histoire même. Pensant à certaines colonies, par exemple, de la Grèce occidentale, de l'Italie du Sud, donc, étaient naturellement fortifiées, comme, je n'ai pas d'image, mais vous retiendrez en tout cas les noms, comme l'île d'Ortige à Syracuse ou encore la presqu'île de Tarente dans les Pouilles. Mais, il est vrai que le plus souvent, surtout les colonies étaient construites au moins en partie sur des terrains découverts assez plat qui nécessitèrent très tôt de système de défense. Or, nous savons que la plupart des cités du monde grec continental et des sites coloniaux de Grande-Cresse ou de Sicile, mais aussi Marseille, Massalia et, sans doute, l'Aneapolis d'Ampurias, n'est-ce pas? Voilà. Oui, je dis bien. Disposés de disposés de grands enceintes urbaines, de grandes murailles urbaines dès l'époque archaïque. Quelquefois dès la fin du 7e ou le début du 6e siècle. Je pense à Métaponte, je pense à Locre, à Cume, voire même dans la première moitié du 7e siècle. c'est le cas de Megara Ibléa en Sicile. Il faut dire néanmoins que si la fortification apparaît très tôt, très rapidement, dans les cités du monde grec continental mais aussi du monde grec colonial, il est aussi vrai que la fortification n'apparaît pas dès le premier moment de la constitution de la création de la colonie grecque et encore moins elle n'est pas présente lors du début de la lors de la naissance de la police dans le monde grec continental. On n'a pratiquement aucun témoignage. Qu'est-ce que ça veut dire cela? De un, que la muraille n'est pas un élément constitutif de la police donc est un élément mais n'est pas un élément constitutif elle peut y être ou pas. Deuxièmement que la limite entre l'astu et l'achora si elle existe elle n'est pas déterminée ou en tout cas elle n'exige pas la présence d'une fortification vous voyez? Pour être aperçu pour être respecté pour être perçu même. Donc la muraille est certainement à partir d'un moment donné de la vie de la cité grecque et de la colonie grecque un élément fondamental pour la défense un élément de structuration de l'espace inframuros extramuros voilà mais n'est pas un élément constitutif donc dans un modèle idéal de la police il ne devrait pas vraiment y être ou en tout cas il ne devrait pas avoir l'importance que trop souvent les chercheurs lui donnent on verra ça par par la suite c'est pourquoi j'ai voulu vous montrer cette image qui met l'attention justement entre qui porte l'attention sur le rempart vous voyez que parmi les lignes qui définissent les cercles les ellipses de ce schéma est la plus épaisse et celle relative au rempart évidemment il est clair que pour l'auteur de cette carte Henri Trésini spécialiste entre autres de topographie du monde grec un chercheur français et bien pour lui le rempart est un élément primordial de la conception et de la définition de la police grecque et notamment de la colonie grecque comme nous venons de le voir c'est un élément important mais ce n'est pas un élément primordial ce n'est pas un élément essentiel ce n'est pas un élément constitutif de la police néanmoins la présence d'un rempart permet mieux de mieux distinguer ce qui se trouve à l'intérieur de l'astu et ce qui se trouve évidemment à l'extérieur de l'astu et c'est pourquoi disons vous voyez cela a permis de réfléchir sur d'autres aspects qui composent l'astu et l'ahora par exemple déjà une première première chose vous voyez il y a cette notion sur laquelle voilà on pourra revenir éventuellement à l'extérieur du rempart pardon je vais dire on a coutume surtout en Italie depuis le congrès de Tarente qu'on a vu tout à l'heure de 1967 città et territorio città et territoire on a la tendance de distinguer on a la coutume de distinguer un espace suburbain proche du rempart vous voyez donc un espace qui devrait être tout autour et un espace extra-urbain il est là en dehors donc de l'ellipse majeure qui se confond plus ou moins avec l'ahora le territoire de la cité or à l'intérieur du rempart on amène généralement que l'espace intramuros n'est pas intégralement occupé par l'habitat un chercheur italien Giuseppe Penenchi a mis l'accent sur ce que l'on appelle les arrêts de respect c'est un espace vide un espace de respect pour lequel le chercheur italien se demande si par exemple il est destiné à abriter les paysans de la campagne en cas de menace militaire ou par exemple encore s'il participe d'un programme lié à un programme de développement à long terme de la cité par exemple pour l'accueil de nouveaux habitants de nouveaux colons dans le cas par exemple des colonies et à propos de ces espaces paraurbains inframuros par ailleurs je pense qu'il est légitime d'évoquer un passage très célèbre de Thucydide relatif à la veille de la guerre du Péroponèse c'est le passage qu'en partie on a déjà évoqué et donc on va y revenir l'Athènes du siècle de Périclès est désormais une métropole dans l'exception moderne du terme elle reste certes centrée vous voyez Athènes elle est là centrée sur son éminence défensive l'acropole mais elle est désormais étalée dans la plaine dans l'Athique et elle a rejoint son port le piret avec les longs murs il y en a trois en réalité le mur nord le mur sud et le mur du Falaire qui mène à l'autre port le port du Falaire le premier port d'Athènes avant que l'autre ne se développe le port du Piret elle est devenue donc une ville de marins de commerçants elle est une ville une grande ville on peut dire la capitale d'une thalassocratie désormais bien et qu'est-ce qui se passe à la veille du Péloponnèse et bien il y a un débat un débat qui surgit parmi les Athéniens et qui est mené par Péliklès Péliklès et bien il sait très bien que les Spartiates sont très forts par terre contrairement aux Athéniens qui disposent de leur thalassocratie donc par mer et donc qu'est-ce qu'il il essaye de faire il essaye de convaincre les Athéniens et les habitants de l'Athique c'est-à-dire ceux qui habitent en dehors de l'Astu ceux qui habitent dans toute la région de l'Athique et qui donc sont habitués à vivre dans une condition que nous appellerions aujourd'hui de campagne il faut quand même là aussi nuancer parce qu'il n'y avait pas que de la campagne il y avait des vrais des grandes cités à côté d'Athènes comme Héléosis il y avait un carnet qui était un dé mais qui était quand même une réalité urbaine entre guillemets assez importante et plein d'autres bref il essaie de convaincre ces gens ou ces personnes qui habitaient en dehors de l'Astu d'Athènes à abandonner les campagnes et les maisons donc vous voyez même la présence de campagnes et maisons là on répond déjà à une question que nous venions de poser c'est à dire où habitaient les campagnards la réponse est déjà dans cette en tout cas pour l'Athènes et pour l'Athique dans le passage de Thucydide et il il essaie de convaincre avec un discours qui est très fameux qui est très célèbre on ne va pas revenir dessus voilà il dit nous déplorons pas la perte de nos maisons de notre territoire mais bien celle des vies humaines car ce ne sont pas les biens qui acquièrent les hommes mais les hommes qui acquièrent les biens donc autrement dit vous perdez les biens ce n'est pas bien grave nous en tant qu'hommes si on va survivre on pourra toujours les acquérir les acheter continue et ça c'est encore plus intéressant parce qu'on est dans le livre premier il dit si nous abandonnons le territoire ils n'auront pas d'autres territoires à occuper son combat tandis que nous pourrons nous installer largement dans les îles et sur le continent c'est une chose importante que la maîtrise de la mer voyez plutôt si nous étions des insulaires quel peuple serait plus inexpugnable que nous et bien il faut que nous nous rapprochions le plus possible de cette situation et puis continue que nous abandonnions nos campagnes et nos maisons pour garder seulement la mer et notre ville donc vous comprenez très bien que Thucydide est en train d'insister sur quelque chose qui est désormais clair la seule chose qui importe qui intéresse c'est la protection de la ville l'astu d'Athènes et évidemment la disponibilité de la mer pour pouvoir se déplacer rapidement en cas d'attaque et en cas de nécessité d'approvisionnement voilà sur la mer et il établit une comparaison très belle qui peut faire penser tout de suite au mythe de Atlantis il dit si nous étions des insulaires quel peuple serait plus plus inexpugnable que nous donc l'idée d'une cité île et c'est le cas d'Atlantis sur ce passage de Thucydide beaucoup de chercheurs évidemment ont écrit et l'ont commenté et on a mis aussi l'hypothèse de la cité sans territoire c'est quelque chose qui a fait aussi couler beaucoup d'encre c'est une sorte d'utopie mais c'est vrai qu'au début de la guerre du Péloponnèse désormais l'Athique avait été pratiquement abandonnée à l'exception de l'astu d'Athènes donc la Chora est abandonnée la campagne est abandonnée mais pourquoi ? parce qu'Athènes désormais a construit les longs murs et donc grâce à ses bras elle peut accéder immédiatement au piret et pour une cité qui comme nous l'avons vu lors de la séance 4 destinée dédiée aux défis alimentaires pour une cité qui pouvait devait compter essentiellement sur les importations de dorés alimentaires bon malgré tout c'était pas trop difficile de vivre en comptant uniquement sur les importations sur le commerce de l'extérieur donc vous voyez il y avait quand même une stratégie militaire qui était liée à une stratégie économique et bien pensée en tout cas voilà et bien qu'est-ce qui se passe les Athéniens se firent convaincre par 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 Périclès qui d'ailleurs mourra quelques mois plus tard à cause de la pestilence qu'on a dit voilà comme on a vu il y a quelques semaines et qu'est-ce qu'ils font les Athéniens et les habitants de l'Athique ils commençaient à transportaient dans l'astuce ce qui se trouvait à la campagne et se réfugiaient à l'intérieur de l'astuce pour la défendre et voilà transportaient de la campagne à la ville femme et enfin et tous les objets mobiliers je suis en train de lire la partie finale ils enlevèrent même la charpente de leur maison pour éviter évidemment que les Spartiates s'installent à leur maison ce qui montre clairement que toute la campagne Athique était parfaitement habitée donc voilà il n'est pas question et ils firent passer leurs troupeaux et leurs attelages en éobé c'est-à-dire dans l'île en face et dans les îles voisines donc il avait quand même un problème de troupeaux et d'attelages et vous voyez Tuscidide est bien conscient la campagne n'est pas uniquement constituée de champs mais évidemment il y a des animaux qui la fréquentent qui l'habitent et qui sont emprités donc il faut faire quelque chose pour ces animaux parce qu'ils sont sources évidemment de lait de fromage de viande de pot n'est-ce pas de laine etc. et puis la phrase finale qui est extrêmement intéressante qui est extrêmement qui est décisive dans l'économie de notre science d'aujourd'hui la phrase en rouge il ne se résolurent qu'à grande peine à ce déplacement car la plupart des Athéniens avaient accoutumé de tout temps à vivre au champ et là aussi une phrase qui a fait couler beaucoup d'encre la façon ancienne de vivre à la campagne mais effectivement c'est une phrase décisive d'où le débat doit effectivement commencer sur le rapport entre Astu et Chora et bien dans la plus grande ou en tout cas la plus célèbre des villes des cités des poleis du monde grec à Athènes les habitants habitaient surtout en campagne et ils étaient habitués à le faire depuis toujours donc ce modus vivendi qui prévoyait le travail et une demeure à la campagne c'est quelque chose qui était typique d'une grande ville comme Athènes et nous devons imaginer qu'elle devait être quelque chose d'assez normal un peu partout en Grèce voilà donc là vous comprenez au-delà du passage de Thucydide qui certes comment dire pourrait contenir des éléments de rhétorique donc emphatiser une situation de guerre vous voyez dans un contexte qui est particulièrement dangereux et bien ce qui est important en tout cas c'est le rapport intime entre la campagne et la Chora parce que Athènes existe il n'y a pas de doute l'astu est là l'acropole est là tous les lieux de l'administration sont dans le studio d'Athènes néanmoins les habitants habitent la plupart du temps en campagne ou pour la plupart en campagne donc la ville d'Athènes et aussi l'économie d'Athènes est basée en grande partie sur une production qui se réalise en dehors de l'astu mais quand il s'agit de se défendre ses habitants rentrent dans l'astu donc vous voyez qu'après le lien entre les deux dimensions n'est pas simplement un lien économique un lien de consommation production de dépendance domination l'astu offre des choses que l'Achora ne peut pas offrir et l'Achora offre des choses que l'Achora ne peut pas offrir donc il y a un rapport d'interdépendance selon le cas qui peut aller de l'économie à la stratégie militaire et voilà il faut tenir compte il faut savoir nuancer et détailler la complexité de ce rapport bien alors d'ailleurs excusez-moi avant de continuer et juste une petite digression avec des calculs établis à partir de la confrontation des sources littéraires et des données archéologiques sur deux colonies de la Sicile Agrigente et Sélinante un chercheur italien Luigi Gallo a démontré d'ailleurs l'importance démographique que représentait le territoire plus de la moitié de la population à son avis en tout cas pour ce qui concerne les villes Agrigente et Sélinante en Sicile plus de la moitié de la population vivait dans la campagne donc cela confirme un peu ce que je disais et confirme surtout ce que Thucydide nous disait et donc lui en se basant sur d'autres témoignages d'autres sources écrites notamment Denis Dalicarnasse Luigi Gallo prouve que cette proportion était aussi valable pour Athènes et pour l'importance économique de l'agriculture à Athènes à la fin du 5ème siècle en particulier selon lui selon Gallo entre 60 et 90% de la population vivait de l'exploitation de la terre et seulement une petite minorité des citoyens n'avait pas de propriétés foncières donc vous comprenez bien que le citoyen athénien comme d'ailleurs le citoyen d'Agrigente de Sénante était ce que Max Weber appelait le Hacker Burger Hacker Burger le citoyen qui utilise le Hacker la pioche si vous voulez ou la bêche ça dépend du cas voilà donc c'est un citoyen campagnard or cette idéologie qui a été largement diffusée par Max Weber en réalité semble de plus en plus être confirmée d'une part par la lecture des sources écrites ou la nouvelle lecture des sources écrites et d'autre part par des recherches archéologiques donc je répète selon des calculs menés par Luigi Gallo entre 60 et 90% de la population d'Athènes et vivait de l'exploitation de l'exploitation de la terre mais revenons au chemin de Trésigny donc maintenant après cette longue digression donc à l'intérieur de l'Empare il y avait donc cet espace para-urban on avait cet are de respect mais on a parfois supposé également qu'il existait des jardiniers si on peut dire comme ça intégrés à l'habitat de l'eau qui n'avait pas été affectée et qui pouvaient être utilisées pour des cultures on les appelle les Gepeda c'est cette expression des lots de terre mais des lots plutôt urbains si vous voulez d'où le mot Oikopeda qui avaient été affectés à d'autres fonctions que la construction d'une maison d'accord donc normalement l'Oikopeda c'est le plus l'élecée pour les maisons les Gepeda ce sont des lots pour guer la terre n'est-ce pas pour y faire autre chose que construire une maison bon il est vrai que des espaces agricoles plus ou moins étendus pouvaient exister dans les cités les plus vastes dans les centres urbains les plus vastes par exemple même pour abriter des truppots des truppots pardon mais ils ne sont pas vraiment documentés à ce jour et d'ailleurs c'est pratiquement très très compliqué de documenter cela vous comprenez bien et à vrai dire aucune cité du monde grec et encore moins colonial n'est suffisamment bien connu pour que l'on puisse affirmer que cet espace existe en tout cas Henri Trésigny dans ce chemin a proposé d'appeler cette zone de l'appeler para-urbain voilà alors donc voilà au-delà pour distinguer d'ailleurs pour distinguer cet espace-là de l'espace suburbain et encore plus de l'espace extra-urbain mais quoi qu'il en soit il ne faut pas oublier que la police est bien plus que ça la cora n'est pas mentionnée dans ce chemin certes on peut la comment dire la lire derrière l'expression extra-urbain mais ce n'est pas suffisant l'extra-urbain est une connotation si vous voulez qui ne émane que de point de vue de l'astu et on n'a pas la référence claire et nette à la cora qui joue un rôle tout aussi important et actif que l'astu dans ce genre de schéma on a l'impression que tout émane du centre vers la périphérie mais en réalité le rapport peut être tout aussi fort de la périphérie vers le centre et donc si on parle de dimension extra-urbain on finit par comment dire rédimensionner l'importance de la cora mais la police est bien plus que ça la police est ça la police est l'ensemble donc de tout cet espace la cora plus cet espace qui est l'astu et de la cora donc on finit par avoir donc ce qui est le périurbain le suburbain l'extubain peuvent être conçus comme des déclinaisons non pas de l'espace urbain mais des déclinaisons de la cora donc il y aurait dans la cora un grand espace et les limites de cet espace on y arrivera dans quelques instants et et puis on s'approche petit à petit on s'approche voilà on s'approche du centre urbain et on finit par avoir des gens qui sont caractérisés par des éléments différents notamment vous devez imaginer tout un tas de nécropoles qui sont dispersées autour normalement de la muraille et encore près des portes de la muraille et voilà un élément qui est dans la cora techniquement donc en dehors de la stu mais qui est juste à côté de la stu et donc qui psychologiquement sociologiquement et topographiquement est beaucoup plus proche de la si vous voulez de la dimension de la stu que de la dimension de la cora ça n'empêche d'avoir d'autres nécropoles dans la cora bien entendu l'espace périurbain c'est un espace qui est à mi-chemin entre l'astu et la cora encore faut-il le démontrer d'ailleurs c'est un espace c'est une notion qui a été un peu entre guillemets créée par les chercheurs mais enfin sa présence malgré la publication quelques publications encore tout a démontré plus intéressant sans doute est l'espace périurbain qui a dû exister quelque chose à l'intérieur qui laissait de la place pour des troupeaux comme on disait pour des nouveaux habitants de nouveaux colonnes en cas des colonies et l'espace que nous appelons l'extra-urban qui est un peu l'espace très loin très éloigné du centre urbain et qui parfois abrite des sanctuaires surtout dans le monde colonial qui sont très importants pour l'identité même de la colonie et le rapport avec les autres souvent les non-grecs qui se trouvent à côté de la colonie en question autrement dit c'est quoi la conséquence de ce discours c'est que aujourd'hui dans la cartographie archéologique disparaît complètement la Chora et alors il ne faut pas se étonner de se retrouver presque toujours face à des cartes de ce type regardez cette diapositive là nous avons plusieurs cités de Béossi la région qui est juste au nord de la de l'Athique d'Athènes et notamment là vous avez la cité de Thèbes la plus grande de la cité d'Athènes avec Orchomenos et d'ailleurs vous voyez Thèbes est beaucoup plus grand même qu'Athènes vous voyez que le circuit d'Athènes à l'intérieur mais attention qu'est-ce qui est plus grand la cité de Thèbes enfin la police de Thèbes ou l'Astu et bien là la réponse est claire vous l'aurez compris c'est l'Astu toutes ces cartes attestent témoignent d'un phénomène malheureusement de mauvaise production cartographique archéologique où la Chora le territoire disparaît et la seule chose qui compte dans les publications vous voyez avec moi c'est quoi c'est la muraille et la muraille en tour quoi l'Astu donc tout notre discours toute cette enquête qui émanait depuis désormais un siècle sur le rapport entre la cité et le territoire entre l'Astu et l'Achora finit par disparaître d'une façon un peu assez comment dire aberrante lors de la production cartographique parce que là on a uniquement des murailles sans territoire mais la police on vient de le dire on vient de le voir c'est bien plus que cela et donc même la comparaison qui ici est effectuée entre Athènes d'accord et Thèbes laisser tomber cette partie centrale qui est la cadmée de Thèbes et autre chose encore c'est l'acropole de Thèbes même cette comparaison en fait elle est absolument inutile parce que la comparaison là est réalisée uniquement sur les circuits des deux murailles mais elle ne tient pas compte du territoire du territoire d'Atènes et du territoire de Thèbes voilà qui est tout autre chose et la comparaison donc contre les deux pôles devrait se faire non pas sur la base de leurs murailles mais sur la base de leurs murailles plus le territoire et le fait est que souvent on a la tendance lorsqu'on souhaite localiser une cité à vouloir retrouver son centre urbain c'est ça qui fait l'archéologue la plupart du temps ce qui consiste à son tour à vouloir rechercher son enceinte sa muraille qui normalement parmi les vestiges d'une cité est plus que tout autre susceptible d'être conservée et facilement repérable souvent la localisation des cités dans une région consiste à confronter à une liste de noms témoignés par les sources écrites une liste d'enceintes vous voyez l'enjeu donc on a une liste de sources de toponymes qui sont témoignés par les sources on retrouve des enceintes et on essaye de commencer à mettre en place un jeu combinatoire entre les noms attestés par les sources écrites et les enceintes mais cette équation entre cité et enceintes et d'ailleurs j'ai insisté là-dessus tout à l'heure est loin d'être une réalité archéologique historique et politique et c'est quelque chose qui était déjà souligné depuis les années 50 par du 20ème siècle par quelqu'un qui était beaucoup plus important que moi Roland Martin dont on a parlé il y a quelques minutes donc autrement dit il faut dire stop à ce genre de carte de police avec uniquement les fortifications la police est beaucoup plus qu'une muraille on ne pourrait sinon jamais comprendre l'histoire de l'Athènes préclassique si on se limitait à chercher sa muraille pourquoi ? parce que l'Athènes préclassique n'a pas de muraille en tout cas pas de muraille conservée et puis qu'est-ce qu'on fait de tous les démois de tous les on pourrait dire aujourd'hui de toutes les mairies n'est-ce pas si on soutient l'organisation française de toutes les mairies qui étaient dispersées un peu partout en Attique dans la région d'Athènes mais aussi à l'intérieur d'Athènes vous voyez de l'astude ça pose encore un autre problème c'est-à-dire que l'astude d'Athènes elle-même elle se compose de plusieurs mairies vous me direz Paris c'est exactement la même chose on a une mairie centrale et puis on a plein de mairies pour chaque arrondissement c'est à peu près la même chose mais dans une réalité qui alors là vous voyez comme d'habitude la muraille mais vous devez faire éclater exploser cette muraille parce qu'à l'époque très classique cette muraille n'est pas là on ne sait même pas où elle se trouve et s'il a existé d'ailleurs certains chercheurs donc là on peut bien s'imaginer que chaque démon Vémos chaque démon possédait à la fois une partie habitée enfin son trubin entre guillemets et sa propre partie de champ de terroir et qu'est-ce qu'on ferait d'ailleurs si on se limitait uniquement à la à la à la à la à la muraille pour des cités comme Sparte la cité de Sparte n'a jamais eu de muraille jusqu'à l'époque l'hénistique alors qu'est-ce que ça veut dire qu'elle n'était pas une cité et comment on pouvait alors distinguer est-ce que qu'est-ce que ça veut dire donc il y avait des champs partout parce qu'il n'y avait pas de muraille bien sûr que non la cité définit son propre espace indépendamment de la présence d'une muraille ou pas d'une muraille donc et voilà je vous ai pris un bel article justement qui questionne le problème du rapport entre l'astu et l'achora mais de l'époque archaïque à l'époque hélénistique et jusqu'à l'époque hélénistique Sparte n'a pas de muraille donc le rapport est très complexe et très particulier puis bon la situation de Sparte est encore plus complexe pour d'autres raisons par ailleurs l'absence de muraille n'est pas uniquement une caractéristique de Sparte dès le livre premier chapitre 5 Thucydide ne parle précisément de cela et il ne parle justement des grecs qui étaient à l'époque de Minos et il raconte du fait qu'il y avait beaucoup de villes démunies de fortifications les villes Aïteikistoi et il continue son discours et à la fin il dit et aujourd'hui encore c'est-à-dire à son époque au cinquième siècle avant Jésus-Christ dans le bien du contraire de la Grèce on vit à l'ancienne manière par exemple dans la zone de la Locride d'Ethalie la Carnanie etc donc l'absence de murailles est un phénomène qui ne caractérise pas uniquement la ville de Sparte mais aussi la Pôle de Sparte mais aussi la Carnanie les Tories plusieurs sites de la Carnanie d'Ethalie et de la Locride au Zôle là le débat sur et donc voilà le concept qu'on vient de dire et de mentionner de ville Aïteikistos de polis Aïteikistos si vous voulez son muraille et donc de coma et de village Aïteikistos ce dont parle Thucydide dans son livre 1 chapitre 5 le débat sur la muraille soulève un autre problème que nous ne pouvons pas aborder dans le cadre de cette science mais que nous avons évoqué au début du premier module c'est-à-dire celui des frontières de la polis de fait hormis le cas des territoires qui en réalité sont assez pénombreux entièrement bordés par la mer définir les frontières d'une cité grecque n'est jamais facile les frontières sont souvent des zones floues plutôt que des lignes frontières tracées au cordeau nous savons par exemple grâce entre autres aux études d'un grand épigraphiste français Louis Robert qu'autour des polis il y avait des zones de limites que l'on appelle les escatiailles c'est des zones de limites qui se trouvent au-delà des zones cultivées qui sont occupées donc par des terres de mauvaise qualité vers la montagne ou dans la montagne même qui souvent bordent le territoire d'une cité grecque par ailleurs si le centre urbain est souvent mais pas toujours protégé par une muraille il n'en est pas de même pour la campagne qui a fortiori ne peut pas être entourée par une muraille vous comprenez ça évidemment on ne pourrait pas encercler toute la campagne il faudrait faire une muraille énorme et il faudrait une fois qu'on l'a fait la protéger pouvoir la protéger et pouvoir assurer sa propre sa maintenance attention évidemment ce n'est pas faisable c'est ainsi que les campagnards ont souvent fait face à ce problème au problème de la sécurité de leur propre sécurité en fortifiant leur demeure voici donc des exemples de fermes fortifiées à savoir de maisons qui intègrent dans leur plan une structure de défense en forme de tour vous voyez mieux ici cette tour qui est reconstruite aussi à droite or ces fermes dont la plupart remontent à la fin de l'époque classique ou au début de l'époque hélénistique nous rappellent ça c'est très intéressant un passage du politique d'Aristote une oeuvre qu'on a déjà mentionné tout à l'heure et qui donne des indications sur les façons d'organiser la chora le territoire il dit qu'il faut le lotir il faut le diviser il nous présente ici dans ce passage une première ébauche de cadastre rural et ce qui est intéressant c'est que il propose de diviser d'abord en deux portions et la deuxième portion en deux autres portions d'accord et enfin la première vous voyez sera divisé pour fournir la foi et aux dépenses du culte et au cd de repas la seconde la divisera pour que chaque citoyen possédant quelque chose en même temps et sur la frontière et aux environs de la stu vous voyez ça c'est intéressant l'espace extra-urbain l'espace para-urbain enfin pardon suburbain soit intéressé également à la défense de deux localités cette répartition équitable en elle-même assure l'égalité des citoyens et de réunions plus intimes contre les ennemis communs qui les avoisinent donc qu'est-ce qu'il propose de faire revenons vite fait au chemin de voilà ce chemin là il propose que le territoire que chaque citoyen possède un lot près du rempart et un lot loin du rempart pour qu'il puisse s'occuper à la fois de la défense de deux évidemment cela est encore une fois une proposition d'Aristote qui ne se met pas forcément en place qui est plutôt qui relève un peu plus d'une utopie si vous voulez mais ça montre clairement une chose encore une fois la que l'exigence de défendre le territoire était une exigence très forte dont les grecs avaient une parfaitement conscience à la fin du 4ème siècle en tout cas au plus tard et Aristote préconise même de donner des propriétés à côté du rempart et à côté à l'extrémité très loin du rempart pour que les citoyens puissent protéger cela parce qu'évidemment en dehors du rempart et bien il n'y a pas de muraille et donc ça dépend uniquement de l'esprit de sacrifice des citoyens et évidemment il est clair que la nécessité évoquée par Aristote est due au fait que le territoire je le répète et on termine là-dessus cette partie le territoire étant en dehors de la muraille n'est pas pourvu d'une défense physique d'une défense matérielle alors en plus de cela en tant qu'espace extramuros l'espace agricole est loti évidemment selon des principes que nous connaissons très mal Aristote ici dans ce passage évoque clairement cette opération de lotissement une sorte de cadastre agraire toutefois les traces de passerelles parcellaires rurales dans la réalité archéologique sont très rares un exemple un très bon exemple est sans doute représenté par la chora d'une colonie d'Italie du Sud de la colonie de Métaponte en Basilicate une chora qui était largement étudiée et qui a fait l'objet d'une part de fouilles dans l'astu là vous avez à droite une image une photographie aérienne de l'astu et puis qui a fait l'objet d'un énorme projet de recherche de la campagne du territoire grâce à l'université du Texas et notamment grâce à Joseph Carter qui a mené ces recherches dans la chora et de cette colonie aéenne lui-même Joseph Carter d'ailleurs comment dire influencé et invité à faire cela par le premier surintendant de Basilicate a dit nous Adam Estéano qui en réalité avait lui d'abord inauguré cette recherche sur la campagne le territoire des colonies en Italie du Sud grâce notamment à l'observation des photographies aériennes et de fait c'est à propos de la colonie à Rennes de Métaponte en Basilicate que l'on peut le plus clairement poser la question le problème des rapports astu chora en tout cas dans le contexte colonial et notamment dans le contexte colonial de la Grande Grèce le territoire de cette colonie fondée vers 630 avant Jésus-Christ s'étend comme vous pouvez le voir ici dans les images sur une vaste plaine côtière qui est bien irriguée délimitée par les fleuves Bradano au nord et Basento au nord il faut inverser évidemment la carte ça c'est le nord est vers là et au sud par le fleuve Basento donc là c'est le centre urbain et vous devez imaginer toute la chora qui s'étend entre à peu près ici et évidemment encore ici voilà et et puis la colonie est délimitée aussi par la mer à l'est et et enfin par une terrasse presque naturelle à l'ouest qui est défendue par une ceinture de sites fortifiés or grâce à l'étude des photographies aériennes réalisées pendant et juste après la seconde guerre mondiale vous voyez il était possible de découvrir des anomalies des alignements dans la chora dans le territoire de Métaponte voilà donc je repasse vous voyez et d'ailleurs les années 50 et les années 40-50 étaient le moment optimal pour ce genre d'enquête parce que le paysage n'avait pas encore commencé à se transformer à la suite des réformes agraires du milieu des années 50 donc si l'interprétation des photographies aériennes a permis de détecter ces anomalies il a fallu néanmoins attendre les recherches déjà mentionnées et menées par l'équipe américaine de Joseph Carter pour en comprendre la nature et pour pouvoir en proposer une chronologie la fouille d'une vous voyez là vous avez un peu tous ces alignements géolocalisés géoréférencés et pour vous donner une idée très claire ici c'est la ville de Métaponte c'est l'astu et tout ça c'est l'ahora de la campagne de Métaponte la fouille d'une zone caractérisée d'une de ces zones caractérisées par ces anomalies a permis de comprendre qu'il s'agissait d'une route avec des canaux de drainage et a permis aussi de dater cet alignement autour de 580 20 Jésus-Christ par conséquent ces lignes interprétées initialement comme traces du cadastre rural ont été identifiées par l'équipe américaine par Carter comme des canaux de drainage et il a été possible de dater l'ensemble de ce système de division agraire et de drainage de la campagne au plus tard à la fin du VIe siècle c'est-à-dire que les premières interventions commencent au début du VIe siècle mais que les dernières arrivent jusqu'à la fin du VIe siècle c'est-à-dire juste après la fondation de la colonie on commence à travailler à mettre en place un système de division du territoire par ailleurs ce que l'on peut remarquer c'est très intéressant ce que vous pouvez le voir ici il y a ces divisions sont un peu partout de la Chora là c'est l'astu ça c'est les fleuves dont j'ai parlé tout à l'heure le Brada dans le Basin et l'autre c'est le Cavone et et bien vous voyez qu'entre les deux comment dire les deux alignements il y a un écart ici de 209 mètres et ici de 244 mètres déjà il y a deux axes différents et puis si vous allez voir sur la carte la distance entre chaque alignement augmente ici on a 209 mètres de distance de chaque alignement ici 240 244 plus précisément bon mais l'un des résultats les plus importants du géoréférencement de toutes les photos aériennes et des informations de la prospection menée par les américains est que l'orientation de l'axe principal vous voyez de la zone du Brada est pratiquement cette orientation là identique à l'orientation de la rue principale la plateille nord-ouest sud-est de l'astude de Métaponte ici on est à 52 degrés et ici 51 degrés 51,2 et ici on est à 54 degrés alors de quoi je parle je parle de cette rue là de la rue la grande rue la plateille notamment qui séparait le sanctuaire la zone du sanctuaire de la zone de l'agora de Métaponte est à Ponte donc du quartier une partie du quartier résidentiel pardon je parle évidemment de cela cette plateille là et pas de celle là je parle de celle là et de celle là évidemment et la plateille A et la plateille B et bien je reviens à l'image regardez les deux plateilles on est à l'intérieur de l'astu regardez l'orientation et bien en dehors parce qu'ici il y a la muraille en dehors de l'agora vous avez les lignes de division du territoire du territoire les lignes de division agraires qui ont la même orientation que les lignes de division que les plateilles que les rues qui se trouvent à l'intérieur de l'astu autrement dit il existe à Métaponte une relation topographique entre l'organisation de la hora et le centre urbain quelque chose d'extraordinaire évidemment qui enfin clôture un peu toute notre discussion entre la cité et la campagne entre l'astu et l'agora selon d'autres études notamment les études d'Alexandra Vasovitch il y aurait donc dans l'organisation de l'espace de la polis ou de la colonie des modèles et parle de modèles mégariens qui sont propres des colonies de mégars de corinth mais aussi des colonies acéennes comme Métaponte qui verraient une correspondance topographique entre l'astu et l'agora ceux qui viennent de voir pour Métaponte il y aurait aussi par contre un modèle millésien qui échapperait à cette correspondance pour l'instant là vous avez des beaux exemples de cette correspondance vous avez par exemple là la ville de Célinonte vous avez des exemples qui sont un peu de la même disons comme celui qu'on vient de voir de Métaponte bien pour l'instant cela ne représente qu'une hypothèse certes séduisante de travail ce qui semble certain est que le rapport entre l'astu et la cora et le territoire est intime et vital pour la survie même de la polis et parfois comme c'est le cas de Métaponte qu'on vient de voir de Célinonte de Khersonese il finit par influencer l'aménagement et la voirie même de ces deux espaces et sur ça je m'arrête et je vous remercie pour votre attention et je vous remercie et je vous remercie de cette émission pour votre attention Sous-titrage FR ?